Alors ce film, c'est beau, c'est tendre, c'est pleurant et c'est très véridique comme situation, je crois. Oui, c'est parti de l'histoire vraie. En fait, c'est à double détente parce que c'est, comment dire, le livre original d'Emmanuel Carrère qui s'appelle D'autres vies que la mienne. En fait, il n'a rien fait d'autre que de raconter l'histoire vraie de ces deux juges qui se rencontrent autour du surendettement et j'ai trouvé ce livre magnifique. Moi, ça m'avait bouleversé, touché à mort. Mais j'ai rencontré Emmanuel et je lui ai dit à quel point j'aimais son livre. Mais voilà, il n'y avait pas de film possible. Il me dit, bien sûr, c'est impossible, c'est inadaptable, évidemment, pour plein de raisons. Déjà, parce qu'il n'y avait pas la trame dramaturgique pour faire un film, pas du tout. Et puis, par ailleurs, ça mettait en scène des gens de la vraie vie puisque c'était une histoire vraie et que certains étaient des membres de sa famille, qui avaient des enfants et qu'il n'était pas du tout question qu'un jour, les enfants aillent au cinéma en disant ses papas ou maman sur l'écran. Donc, ce n'était pas envisageable de faire une adaptation. Donc voilà, c'est tout. On s'était croisés, on se connaissait un peu. Je lui avais dit ce que j'aimais, que j'aimais tellement son livre. Et puis après, je suis parti et j'ai voyagé avec Welcome beaucoup dans le monde entier avec le film. Et je cherchais toujours un nouveau sujet de film. Et ce thème, ce bouquin revenait toujours. Mais en revenant, je l'oubliais aussi, pour n'en plus garder que l'esprit. Et j'adorais ça. Et je me suis mis à reconstruire l'histoire. Et j'ai appelé Emmanuel en lui disant, voilà, écoute, si tu acceptes, je vais te trahir. Je vais reprendre le thème et la base de cette histoire vraie, de ce qui s'est passé entre ces deux petits juges qui ont réussi à bouleverser le système en ce qui concerne le sur-endettement des petits gens et des sociétés de crédit à la consommation dans lesquelles ils se sont engagés et qu'ils ont lutté contre. C'était leur idée, c'était de rétablir l'équilibre entre le pot de fer et le pot de terre. Les puissants, les banques et les petits gens qui sont rentrés dans cette spirale du crédit à la consommation à coup de 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, et qui finissent par être étranglés parce qu'on leur fait des offres, des offres malhonnêtes, ou en leur disant que c'est de l'argent presque qu'on leur prête, alors qu'on s'est... On te le donne presque. Voilà, c'est ça. C'est aidé à toutes vos envies. De là le titre, toutes nos envies. Et voilà, mais ce qui m'intéressait par-delà, tout ça, c'était la rencontre entre ces deux-là. Et cette histoire qu'on ne peut pas qualifier ni d'histoire d'une grande amitié entre un homme et une femme. Moi, je n'avais jamais vu ça au cinéma. J'avais envie de raconter une histoire comme ça. Et je suis parti d'une autre histoire vraie, qui est une histoire personnelle, que j'ai connue. J'ai imbrigué les deux et ça marchait tellement bien. Et quand j'ai fait lire ça, quand j'ai raconté ça à Emmanuel, je lui ai dit, voilà le film que je voudrais faire, partant de ton livre. Il m'a dit, trahis-moi, et ça ce sera une belle trahison, c'est bien. L'esprit est là. Donc voilà, j'ai posé le livre dans un coin et j'ai écrit le scénario pendant un an. Comme si c'était un scénario original, en fait. C'est ça, en fait, ce n'est pas une adaptation, vous vous êtes simplement inspiré. Inspiré, oui. Et Vincent Lindon vous a inspiré aussi, parce que, super rôle. Oui, Vincent, on venait de finir Welcome ensemble, on s'était super bien entendu. Il voulait qu'on refasse un film ensemble, et moi aussi. Mais voilà, je lui avais dit, écoute, ce n'est pas moi qui décide, c'est le sujet qui vient à moi. Et si ça vient à moi et qu'il y a un personnage qui te va, ça sera toi, sinon ça sera quelqu'un d'autre. Et il se trouve qu'au bout de quelques semaines d'écriture, je n'y pensais pas. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais c'est lui ça. Donc voilà, c'est fait pour lui. En juge au grand cœur, il est parfait. Je l'ai appelé en lui disant, voilà, écoute, on était au mois de janvier, je lui ai dit, si je fais un petit rétro-planning de tout ça, on va tourner en octobre. Donc sois libre en octobre. Puis voilà, ça s'est fait tout simplement. Et Marie-Gilin, c'est un rôle qui va rester dans ses annales incroyables. Et c'est le plus beau rôle de sa jeune carrière, je pense. Oui, oui. J'ai eu beaucoup de demandes, plein de comédiennes extrêmement célèbres qui s'intéressaient parce que c'était un beau rôle féminin et tout. Mais je me suis dit, ce n'est pas la notoriété qui va décider. Je vais faire des essais avec toutes. Et puis voilà, peut-être que ce sera une inconnue, mais en tout cas, ce sera celle qui correspond le plus à Claire, qui est le personnage. Et voilà, et Marie a fait des pieds et des mains pour venir passer des essais. C'est elle qui voulait vraiment... Elle a fait des pieds et des mains vraiment pour venir passer des essais. Elle s'est accrochée et j'aime bien les gens qui s'accrochent. Évidemment, je l'ai vue. Évidemment, on a passé des essais et je me suis rendu compte qu'elle était. Elle avait beaucoup de personnages en elle. Et on a vraiment beaucoup travaillé en amont. Et je me suis dit, voilà, je la tiens, c'est elle. Et voilà, moi, je trouve que c'est... Comme quoi, il ne faut pas se jeter comme ça à la tête un nom pour fabriquer une affiche et tout. Non, 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 il faut trouver la personne juste et tout. C'était elle, en tout cas. Et pour l'affiche, elle va bien quand même. Ah, mais bien sûr. Non, non, mais bien sûr. Mais c'est vrai que Marie-Gillan, on l'avait un peu perdue de vue. Ce n'était pas une question d'être moins bonne ou meilleure. Ça n'avait rien à voir. C'était d'être juste le personnage. Et Marie, elle est comme ça. Il n'y a pas d'invention. Elle est comme ça. C'est-à-dire qu'elle est capable de se fondre dans Claire, parce que Claire, c'est un peu elle. Ce film était beaucoup moins physique, disons, que Welcome. Quelle était la plus grande difficulté de tournage? Il y en a plein. Il y en a plein. C'était un film très compliqué. Le Lac? Oui, non, ça ne se voit pas, mais beaucoup plus compliqué à tourner que Welcome. Parce qu'il y avait des enfants. Trois ans et demi et cinq ans. Et ça, là, trois ans et demi, c'est tout petit. Il y en avait deux. C'est très compliqué. Il faut être extrêmement patient, vigilant. Il faut que tout le monde soit prêt au moment où eux vont être prêts. Et voilà, il ne faut pas qu'on les sente jouer la comédie comme des chiens de cirque. Il y en avait quatre. Trois ans et demi, deux et cinq ans, deux. Donc, c'était difficile. Ça, c'est des difficultés que le spectateur ne voit pas. Mais il y en a beaucoup. En plus, le tournage a été très long. Ça a duré onze semaines. Parce que le film était complexe à faire. Il y avait plein de décors. Donc, voilà. Et puis, il y avait toutes ces scènes physiques aussi au lac. Mais on ne va pas raconter l'histoire aux spectateurs. Mais c'était physique pour eux. Et pour moi aussi. Parce qu'on a la caméra. On est dans l'eau. Voilà. Mais ça, c'est des scènes qui restent marquées. Ah oui, oui. Elles sont les dons. Chapeau et elle. Oui, les deux sont parfaits. Puis je trouve que... Qui vont bien ensemble. Oui, puis j'aime bien Amandine de Vams aussi, qui joue le rôle de Céline. Et Yannick Régnier, qui est magnifique. Est-ce que vous l'avez déjà présenté, quelques fois ? Oui. Alors, on est en fin de tournée, comme on dit. On a commencé il y a presque un mois et demi. Et on a fait... Voilà, ça doit être la cinquantième projection ce soir. Donc, on a fait toutes les villes de France. Quand vous tournez un film, vous aimez bien le montrer ? J'aime bien aller montrer le film aux spectateurs. Parce qu'en fait, c'est un métier qui est assez solitaire. Quand on écrit, on est tout seul. On ne fait pas le film en pensant forcément aux spectateurs. On fait le film en pensant aux premiers spectateurs qu'on connaît, c'est-à-dire soi-même. Moi, je fais les films que j'ai envie de voir. Donc, il y a un moment où il faut quand même faire la part des choses et aller rencontrer les spectateurs et voir si ce qu'on pense qui nous convient à nous est conforme à ce qui leur convient à eux. Et si on est touché par les mêmes choses. Et si on rit des mêmes choses. Et si on pleure des mêmes choses. Et si... Et si... Voilà, on... Voilà, si on est en phase. Moi, j'ai besoin de ça. Pas pour ce film-là, c'est trop tard, il est fait. Mais à chaque fois, c'est pour le film d'après. Disant, voilà. Quand même, là, on a eu un partage. Il y a eu une communion. Mais voilà, les communions, on en a vécu. Là, vraiment des très belles. Avant-hier, on était à Toulouse. Hier soir, à Bordeaux, on a fait des salles de 500 places. Pleines à craquer. À la fin, les gens ne disent pas un mot. Ils sont là. Après le générique de fin, ils restent. On passe une heure ensemble. Donc, ils... On est en conversation. Oui, et puis, ils mettent du temps à sortir de l'histoire. Et quand ils prennent la parole, c'est pour nous dire à quel point ils ont été... Voilà, que le film va leur rester longtemps. Moi, c'est tout ce que je veux, moi. C'est que, quand on a traversé la rue, je ne supporte pas les films où, quand on a traversé la rue, on ne sait plus ce qu'on a vu. Ce n'est pas le cas. Non, mais même, il y a des comédies qui sont inoubliables. Quand on traverse, on s'en rappelle pendant des années tellement c'était des moments formidables. Des trucs de bonheur, de rire, de jubilation et tout. Et puis, c'est pareil, quand on est touché très fort, voilà. Moi, il y a des films qui m'ont marqué sur le rapport entre un homme et une femme. La route de Madison, j'ai dû voir ça il y a 20 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Quand je vois, je ne sais pas, des films très anciens. D'Renter, par exemple, Voyage au bout de l'enfer. Voilà, on s'en souvient toujours. Dans celui-ci, en fait, il y a plusieurs thèmes. Tout se rejoint, puisqu'on traverse 4 mois de la vie de Claire. Et pendant 4 mois, on va vivre la vie de Claire. Et la vie de Claire, elle est traversée par, voilà, que ce soit dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée, les deux vont se rejoindre et elle est traversée par des événements exceptionnels qui vont lui donner vie, qui vont la mettre dans un caractère d'urgence. Moi, j'ai toujours été très impressionné par la capacité qu'ont les femmes à faire face dans les moments délicats de l'existence. Et en fait, ça m'intéressait de raconter ça. L'histoire d'une femme qui va traverser un ouragan. Et voilà, et comment elle gère ça avec sa hauteur. Les hommes sont, il ne faut pas généraliser, mais c'est souvent plus les femmes qui sont capables de traverser ça avec grâce, hauteur. J'adore cet itinéraire-là. Et ça, c'est une histoire que j'ai connue d'assez près. La relation entre deux femmes comme ça, dans ces mêmes circonstances, ou quasiment ces mêmes circonstances, ça m'avait beaucoup impressionné. Je ne m'étais jamais dit, je ne m'étais jamais dit, on va faire un film avec ça. Jamais dit. Et quand je suis parti du livre d'Emmanuel et tout, les deux, ces deux femmes se sont rejointes en une seule. Et il y avait une logique, quoi, une évidence. Et c'est ce que m'a dit Emmanuel quand il a vu le film. Il m'a dit, voilà, il m'a dit, c'est une magnifique trahison. C'est la trahison qu'on voulait tous les deux, puisqu'il n'était pas question de... Mais voilà, je me suis servi du livre comme d'une inspiration. Vous voyez, c'est ça. Des fois, c'est un livre qui vous donne le déclic. Des fois, c'est une personne qu'on va croiser pour Welcome, par exemple. Oui, ça a été la rencontre avec cette jeune femme bénévole à Calais, là, qui m'a raconté, au moment où je montais dans la voiture pour partir, et en me disant, je ne vais pas faire un film là-dessus, c'est trop noir et tout. Elle m'a dit, tu sais, il y en a même un qui a essayé de traverser. Il y en a plein qui a essayé de traverser à la nage. Et il y en a un, il ne nous a jamais donné de nouvelles. On ne sait pas s'il est arrivé. Je suis rentré à Paris et je me suis dit, voilà, je vais raconter l'histoire de ce gamin de 17 ans. C'était... Voilà, puis là, c'était vital. Je ne pouvais plus en faire... Je n'aurais pas pu faire... Je n'aurais pas pu... On m'aurait proposé un film, je ne sais pas comment et tout, même extrêmement intéressant, même formidable à faire, un scénario déjà écrit et pas un nom de labeur là-dessus et tout. Je n'aurais pas fait. J'aurais été au bout de « Welcome », j'y tenais. Et là, c'est pareil. Pour toutes nos envies, ça a été un... Voilà, un déclic qui est venu du livre. Mais il aurait pu venir d'ailleurs. Et pour le prochain film... Vous pensez déjà, oui. Oui, mais ça fait longtemps que j'avais un livre en tête et tout. Et en fait, voilà. Et vous mettez le livre sur la tablette et vous continuez de penser. Mais là, c'est terrible parce que j'ai... Voilà, ce livre m'aura juste donné une idée qui n'est pas dans le livre. Mais je suis parti du livre. On découvre des choses dans les gens qu'on rencontre, on découvre des gens dans les journaux, on découvre des faits de société, on découvre... Voilà, et on découvre un jour dans un livre, trois lignes qui vous disent... Derrière ces trois lignes, il y a un monde, quoi. Il y a une histoire formidable à raconter. Ah tiens, j'ai envie de le faire. C'est bien. Est-ce qu'il y a des gens de sociétés de crédit qui vous ont commenté ? Le film est très documenté là-dessus. Et c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Il y a deux petits juges d'instance qui ont réussi ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font là. Ah oui, 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 à soulager la dette de plusieurs centaines de milliers de surendettés en France. Et c'est pas fini et loin de là, quoi. C'est les banques qui gouvernent le monde. Elles gouvernent les États et les petites gens. On leur prétend de l'argent au taux de l'usure, en leur faisant croire que l'argent est gratuit. On leur tape dessus quand ils sont par terre. Et après, quand ils sont par terre, on leur tape dessus parce qu'on ne peut pas les laisser... On ne peut pas laisser les impayés impunis. Non, mais c'est juste horrible. Il y a des gens qui sont sur le trottoir à cause de ça, quoi.